J'ai maintenant 38 années, je considère que c'est beaucoup d'années, je suis un membre à part entière de cette diaspora. Et j'ai honoré la diaspora, pourquoi ? Parce que quand j'ai préparé la vision de développement de la marchandise de l'Ontario de la portion de la VDC, et j'ai fait le tout du monde de toute la diaspora pour partager avec mon compatriote ce que j'avais comme idée, et la diaspora a participé à la perfection de la vision telle qu'on l'avait dirigée, la version originale a été modifiée avec les contributions de la diaspora. Donc la vision de développement que je présente aujourd'hui, c'est une vision qui reflète le point de vue de la diaspora pour l'Ouest. Et moi, je considère cette diaspora comme étant un des éléments importants de notre population qu'on devra attirer au pays pour que nous puissions mettre en œuvre avec succès des projets de développement tels que l'avons construit. Donc j'ai fait appel à tout le monde, ne vous débouragez pas, ne restez pas en dehors, venez vous impliquer, participez dans le choix si possible. Je sais que les gens de la diaspora ne peuvent pas voter, mais vous avez de l'influence sur les familles qui sont au Congo. Dites-leur que vous connaissez le plan Marchand, n'entend pas. Dites-leur que vous connaissez le VDC et dites-leur qu'il faudrait choisir celui-là comme futur président de la République. Parce qu'une fois que je suis au pouvoir, on va faire venir beaucoup d'éléments de la diaspora pour que vous puissiez venir participer à la reconstitution du pays au même titre que les Congolais de l'intérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je considère qu'il sera important qu'on puisse faire venir des gens qui ont vécu dans des sociétés où nous tirons des exemples de ce que nous voulons faire au pays. Je donne l'exemple. Dans le plan Marchand que nous proposons, nous voulons construire ce que j'appelle des villes modernes. Ville moderne à travers tout le pays, dans toutes les principes, au reste du pays. Où est-ce que je tire l'inspiration ? Je tire l'inspiration, par exemple, des États-Unis d'Amérique ou même des pays occidentaux où chaque ville n'est pas très différente des autres villes. C'est-à-dire qu'on trouve un peu partout les mêmes conditions de vie de la population. Je voudrais qu'on fasse la même chose. Il est plus facile d'expliquer à quelqu'un de la diaspora qui a vécu aux États-Unis, au Canada ou à l'Europe qu'à quelqu'un à l'intérieur du pays parce qu'il ne visualise pas cela. Quand j'ai dit qu'il faudrait construire les infrastructures de base telles que les autoroutes, Mereche Baineferre qui réunit tout le pays, quelqu'un de la diaspora comprendra facilement parce que ce sont les réalités que nous vivons tous les jours. Quand j'ai dit que nous devons avoir des lots et de l'électricité disponibles 24 heures sur 24 heures, les gens de la diaspora comprennent très bien parce que ce sont les réalités que nous vivons tous les jours. Donc, je voudrais faire appel à vous, qui pouvez comprendre le plan que je propose pour le redressement de la RDC, de venir vous joindre à nous pour que nous travaillions ensemble, qu'on gère le pays ensemble avec la participation effective de la diaspora, mais également de complète l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !